Parler de la situation désastreuse qui sévit à la Sonacos sous le magistère de M. Kibili Touré, directeur général sortant. La Sonacos traverse des moments très difficiles et malgré ces difficultés, le directeur général sortant, M. Kibili Touré, s'est permis de faire des jambos avec des sursalaires sans commune mesure. Les mesures impopulaires ont créé une malaise profonde dans toutes les unités de la Sonacos. Depuis un an, un nombre important de retraités est maintenu en activité contre leur gré, faute de moyens financiers. Les travailleurs dénoncent avec la dernière énergie ces mesures prises et demandent l'annulation ou l'alignement pour tous les travailleurs du groupe Sonacos. Nous souhaitons la bienvenue à notre directeur général entrant. En perspective, nous l'invitons à poursuivre le programme de marche déjà établi qui se déroule comme suite. Le redémarrage du raffinage de Dakar, le redémarrage des activités de conditionnement des huiles dans les différents formats. Continuer le programme d'investissement dans les usines de SIB, SIL, SIZ, SL. En conclusion, nous invitons le régime à protéger la Sonacos SA en limitant les exportations des graines d'arachite qui construisent le socle de notre première matière.